considérablement le Mali et qui a suscité dans la ville de Bamako une certaine stigmatisation de la communauté Touareg. Aujourd'hui, l'on se pose la question de savoir si des élections auront lieu au Mali cette année, puisqu'elles devraient se tenir le 29 avril prochain. Le président de la République du Mali, le général Amadou Toumanitouret, a accepté de nous recevoir pour en parler. Bonjour, M. le Président. Bonjour. M. le Président, vous êtes général, vous dites que vous êtes un guerrier, et on a l'impression aujourd'hui que vous avez capitulé. La population est descendue pour se plaindre dans la rue de savoir que fait le général Amadou Toumanitouret face à cette rébellion qui gagne des villages, qui assassine, qui prend des lieux symboliques. En même temps, on vous reproche de n'avoir pas suffisamment armé l'armée malienne qui recule devant cette rébellion qui avance. D'abord, la rébellion n'avance pas du tout. Elle avance pour aller où ? Je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut expliquer correctement et que les gens comprennent. Ils n'avancent pas, ils bougent. Ils bougent beaucoup. Je reconnais que nous, nous avons un rôle. C'est le rôle de défendre nos villes, de défendre nos villages et de protéger nos populations. Et cela n'est pas leur objectif. Leur objectif, c'est plutôt créer le maximum de déplacés, faire peur, terroriser, faire évacuer des villages, créer des camps de réfugiés et faire déplacer les populations vers, à l'intérieur du pays. Donc, nous n'avons pas les objectifs. Nous, nous sommes un État. Nous couvrons tout le monde, toutes les communautés, qu'elles soient Touarelle, qu'elles soient Arabes, qu'elles soient Sondarelle, qu'elles soient Peule, tout le monde. Et ils n'ont aucun discernement. Donc, je pense que leur rôle est nettement plus facile parce que la conduite qu'ils se donnent n'a aucune morale. Et nous, nous sommes un État. Nous avons des obligations et nous avons une éthique. Maintenant, de quoi il s'agit, véritablement ? De quoi s'agit-il ? De quoi s'agit-il ? Depuis quelques années, on a vu naître une certaine somme de menaces. Ces menaces étaient à la limite contenables. L'une des premières menaces qui a duré, c'était la vente et le trafic des cigarettes intercontinentales. La bande sahélo-sahélienne et une partie de l'Afrique n'est qu'un point de passage. Après, on a vu naître également les passeurs, c'est-à-dire des groupes mafieux qui s'organisent. Depuis l'Afrique australienne, un peu partout, ils passent sur plusieurs coins du continent africain pour aller vers le paradis dit européen. Donc là également, ce sont des groupes mafieux. Le troisième groupe, ce sont les narcotrafiquants. Ces narcotrafiquants, c'est des bandes qui reçoivent des collures de drogue par avion, par bateau. Quelqu'un m'a même dit parfois par sous-marin, qui tombent sur la côte ouest de l'Afrique et qui viennent de l'Amérique latine et qui sont convoyés par ces groupes et des barons plus ou moins connus et qui ont également des sous-traitants qui ont un rôle de conduire cette drogue vers le continent européen, vers le Proche-Orient, le Moyen-Orient et un peu plus loin. Et ce groupe également est un groupe particulièrement important qui s'est enrichi sur la poudre, qui a créé une certaine forme de commerce à eux et qui est un commerce qui génère énormément, qui les permet d'avoir des complices, qui les permet d'avoir des supplétifs, qui les permet d'avoir des armes, qui les permet d'avoir des quantités extrêmement importantes de munitions. C'est eux d'ailleurs qui soutiennent la logistique de toute cette armée que nous avons face à nous aujourd'hui. C'est là également qu'il faut tenir compte. Mais il y a également Acme. Acme, depuis des années, s'est infiltrée dans la bande sahélienne dans un masque humanitaire. Al-Qaïda au Maghreb islamique. Voilà. En prenant soin de la veuve et en tenant compte de l'orphelin, en donnant au village des médicaments et surtout une idéologie qui essaie d'être plus ou moins répandue, ne sont pas vendues. Cette idéologie ne passe pas. Le Mali est un pays qui a connu l'introduction de l'islam depuis le 9e siècle. Un islam cohérent, solidaire, généreux, respectueux de la vie humaine et surtout respectueux de la vie des hommes. Et un islam fait d'éthique. Cet islam n'arrive pas à avoir un impact idéologique acceptable. Donc ces groupes se sont rapidement réconvertis dans une autre forme d'exploitation rentable. C'est la plus d'otages et la demande de rançons. Et avec ces différentes demandes de rançons et des différentes rançons extrêmement importantes parfois qu'ils ont reçues, ils ont réussi à se créer des complicités, à construire des armées, à avoir des matériels à équiper. Et donc là également, c'est une menace. C'est l'ensemble de ces menaces qui ont connu une extension, sinon un renforcement en capacité opérationnelle extrêmement importante dans la deuxième partie que nous allons appeler les effets collatéraux de la crise libyenne. Parce que tout ce que je viens de dire était là, existait déjà, était continu. Le MENA, le mouvement national de l'Azawad, est un mouvement pacifique connu. Moi, ils m'ont écrit pour me dire que nous sommes un mouvement politique. L'administration malienne les a même délivrés et récépissés. Ils ont un mouvement, ils ont des idées. Le Mali est un pays libre, démocratique. Nous acceptons les contradictions et nous acceptons que chacun se batte pour les idées et pour sa vision. Mais à partir de là, il y a eu une nouvelle donne. Cette nouvelle donne, c'est ce que j'appellerais les effets collatéraux de la crise libyenne. Brutalement, la crise éclate en Libye. La Libye, il faut reconnaître, est un pays surarmé contenant à plusieurs lieux des caches d'arbres et de munitions extrêmement importantes. Donc, avec la révolution, avec la désintégration répétée de l'armée libyenne, eh bien, tous ces magasins d'armes et tous ces magasins de munitions sont laissés à l'air libre. Autant les révolutionnaires libyens prenaient ces armes et ces munitions pour aller vers Tripoli et Sirte, autant également les trafiquants d'armes reprenaient également des armes et des munitions qui étaient faciles à avoir et qui descendaient vers la bande sahélo-sahélienne. Et c'est ainsi que toutes ces menaces que je viens de citer se sont renforcées en capacité militaire, ont eu beaucoup de moyens, ont eu des armes nettement plus sophistiquées, des armes anti-aériennes, des SAM et tout. Donc, c'était le magasin d'armes le plus important au monde, le plus grand du monde, le mieux fourni et le moins cher. Donc, ça permet à toutes ces menaces que je viens de citer d'y aller. Mais, ces menaces déjà qu'on contenait avec beaucoup de réserves, quand même, il faut faire sur certains points. On vit leurs moyens accouratres, on vit leurs effectifs grossirs et on vit leurs moyens de mobilité et on vit leurs capacités militaires et c'est renforcé. Dans un deuxième temps, avec la défaite de la Gemahiré, ce n'est plus des armes qui viennent, c'est des hommes. C'est des milliers d'hommes qui sont venus. Mais c'est des armées organisées. La plupart viennent de la grande brigade de Kadhafi. Et cette brigade super armée et bien organisée, qui était l'un des bastions et qui a été l'un des remparts et les derniers remparts de la lutte sur Cirque, aussi bien que Tripoli. Ces gens sont venus en grande masse et ont déferlé dans la bande sahélo-sahélienne. Et la bande sahélo-sahélienne, c'est la Mauritanie, le Mali, un peu le Burkina, le Niger, l'Algérie, le Tchad, la Libye et le Soudan. Vous parlez du trafic de drogue, le passage vers l'Occident, le passage vers l'Europe pour vendre la drogue qui arrive d'Amérique latine. On vous accuse aussi, M. le Président, de le savoir depuis longtemps et de n'avoir rien fait, qu'il y a même des complicités au sein de votre propre armée. Ce n'est pas vrai. S'il y a des complicités, c'est ceci au niveau de MENA aujourd'hui. Parce que la logistique passant à 350 véhicules qui se promettent dans cette bande, ces 300 et 350 véhicules ont besoin de cadavérants, ont besoin de pneus, ont besoin d'huile, ont besoin d'une opération. Ce nombre d'hommes, de combattants qui nous avons estimés particulièrement importants, ont besoin de logistique et d'alimentation. Qui les nourrit ? Où se révitent-ils ? C'est ces narcotrafiquants qui veulent avoir un espace encore plus libre pour la société qui va. Sur lesquels vous avez fermé les yeux, M. le Président ? Fermer les yeux, c'est loin de dire, et c'est facile, pour quelles raisons fermons-nous les yeux ? Nous nous battons. Nous nous battons contre un trafic. Tout votre armée ? Nous nous battons contre un trafic transfrontalier qui passe d'une frontière à une autre. Nous rattrapons. Nous emprisonnons. Nous avons tout un groupe, une charge de groupe et des groupes que nous arrêtons et que nous mettons en prison. Mais donc, pensez-vous que nous fermons les yeux ? Pourquoi nous allons fermer les yeux ? Il y a une chose qui est sûre. La drogue a quitté quelque part pour arriver ici. Eh bien, il fallait l'empêcher de quitter. Nous, on ne plante pas la drogue dans le désert. Il n'y a pas un arbre qui pousse. Les fleurs ne poussent pas non plus. Et encore moins les plantent la drogue. Donc, d'où est-ce qu'elle vient ? La drogue est intercontinentale. Elle ne nous est pas destinée. Nous n'en consommons pas chez nous. Nous sommes une zone de passage. Malgré nous. Mais il y a certains que si on ferme le départ et que l'arrivée également ne reçoit pas, eh bien, le trafic va cesser. Donc, c'est tout un dispositif large qui implique plusieurs pays, qui implique même des continents et qui implique plusieurs services qui sont là. Chacun a une part de responsabilité. Donc, dire qu'on ferme les yeux, c'est trop dur. Nous nous battons avec les moyens que nous avons. Alors, après la drogue, il y a la rébellion Touareg. La rébellion Touareg qui reclame aujourd'hui l'indépendance de cette région dite de l'Azawad. Est-ce que cette revendication, vous l'avez prise au sérieux ? Est-ce que vous en avez suffisamment discuté ? Et, en réalité, est-ce que cette zone Touareg n'est pas un peu laissée pour compte dans le programme du Mali, dans le développement du Mali ? D'abord, ce n'est pas la première rébellion Touareg. Nous en connaissons en 50 ans, peut-être 5. À chaque fois, nous avons fini par le dialogue et la concertation et nous avons fini par nous asseoir et nous parler. Rappelez-vous, moi, pour ce qui me concerne, pendant que j'étais à la transition démocratique, j'ai signé avec la rébellion arabe ou Touareg ce qu'on a maintenu et qui a tenu pendant 20 ans, c'est le pacte de réconciliation nationale, le pacte national qu'on a signé pour la paix, qui a un volet secrétaire, un volet développement, un volet institutionnel et un volet également de meilleure gestion des collectivités territoriales. C'est à partir de là, maintenant, que nous avons eu un élément déclencheur de ce qu'on a convenu d'appeler aujourd'hui la décentralisation au Mali, qui est l'une des meilleures et les plus poussées d'Afrique, qui non seulement concerne les régions du Nord, mais concerne aussi les régions du Sud. Après ça, il y a eu quelques maisantes en temps. Ces maisantes-ententes ont trouvé rapidement leur réponse avec l'implication de l'Algérie, aussi bien le pacte que cette fasciste qu'on a appelé les accords d'Algérie, ou la partie malienne-algérienne, aussi bien que la rébellion du Sud-Rigue, nous avons signé pour corriger. Donc, c'est vous dire que toutes ces rébellions du Sud-Rigue étaient... Mais toutes les revendications ont été d'abord à base indépendantistes. Mais nous avons toujours fait savoir qu'ils ne sont pas seuls au Nord. Je suis de Nord. De Mopti. De Mopti. Et donc, je n'ai rien demandé. Je n'ai pas demandé à être indépendant. Et de quel droit il parle à mon nom ? Je ne les autorise pas. Mes parents ne le comprennent pas. ensuite, c'est une minorité dans une minorité. Parce que même au milieu Touareg, ces gens sont minoritaires. Ce qui demande d'être indépendant. C'est un vieux débat. Mais la réponse du Mali a toujours été une réponse politique et pacifique. Une décentralisation très poussée. À un moment, à Kidal, le gouverneur était Touareg. Le 11 maire était Touareg. Les 4 présidents du conseil de cercle étaient Touareg. Les 4 députés étaient Touareg. Non seulement Touareg, mais aussi les autres. Il y avait des Soirins et autres. Donc, c'est pour vous dire que pratiquement le destin de ces zones sont pris à la limite par eux-mêmes. Quels investissements dans cette région, M. le Président ? Dans quelle proportion avez-vous investi pour le développement dans cette région ? Depuis 50 ans, le Mali porte le nord du Mali. Et dans toutes ses composantes, c'est un problème de solidarité nationale qui s'impose. Je prends pour ceux qui disent très souvent que, au fond, c'est un déficit de développement. Je m'inscris en faux. Pourquoi ? Je vous donne deux ou trois exemples. Dans un premier temps, il faut dire de tout le temps. Si vous prenez les recettes fiscales équidales, ça ne paye pas l'hôpital qui est là. Donc, c'est une solidarité nationale. Le budget et le paiement des fonctionnaires est intégralement supporté par le budget d'État, c'est-à-dire que ce sont les autres régions de Mali qui payent tout à fait normal dans une cagnotte de solidarité nationale. Ça, c'est depuis 50 ans. Mais je vais vous donner un autre point. Lorsque nous avons fait les accords d'Alger, il y a eu le forum d'Alger, le forum d'Équidal. Le forum d'Équidal a regroupé plus de 120 à 150 participants venus de tous les coins, de toutes les organisations internationales, des bailleurs de fonds, des ONG, du gouvernement de la République et des représentants des Antiennes et de Rébellion. Nous avons défini 39 projets pour la région Nord. Toutes les passions importantes ont été prises. Ça nous dégageait un budget d'à peu près 840 milliards de francs CFA. Nous avons pu mobiliser 550 milliards. Qu'est-ce qui a manqué ? Le temps de travailler. Lorsque vous payez une ambulance, il l'enlève. Lorsque vous mettez des machines pour faire des forages, on vole les machines et les véhicules. Donc, en définitive, on ne peut pas se battre pour un développement et refuser et voler ces développements ou refuser ces développements par certains groupes qui sont toujours marginaux. Parce que je ne parle pas de la communauté pour qui j'ai beaucoup de respect, mais je parle également d'une bande qui a su faire du programme du Nord un fonds de commerce. Sans ce fonds de commerce, il n'existe pas. Et chaque fois, comme si se recule à chaque 10, 20 ans, ce sont les mêmes qui reviennent. Ceux contre lesquels on s'est battus en 1991, ce sont les mêmes qui sont là, mais avec au moins une moitié qui est plutôt du côté du gouvernement de la République de Mali. Dans un deuxième temps, nous avons ce qu'on a appelé le PSPDN. C'est le nouveau projet que nous avons dégagé dans le cadre de la lutte contre la drogue, contre le terrorisme, contre le banditisme transfrontalier. C'est un programme et une politique. Cette politique qui a dégagé un programme est bâtie sur deux, trois pieds. C'est le binôme défense, sécurité et développement. Parce que nous nous sommes rendus compte que les réponses ne sont pas seulement militaires. C'est des zones extrêmement importantes, des distances extrêmement grandes. Tu peux parcourir 400 kilomètres sans rencontrer âmes qui vivent ni à un arbre. Pendant le mois de décembre, on est à 1 degré la nuit et pendant le mois de demain, on est à plus de 50 degrés Celsius. Donc ce sont des zones extrêmement difficiles. Et la densité et la démocratie est presque nulle. Donc faites-vous une idée de la zone géographique auxquelles on a affaire. Alors avec le PSPDN, ces 36 milliards de francs CFA qui ont été dégagés, dont l'argent est dans nos mains. Et nous sommes en train d'investir, nous sommes en train de rapprocher de l'administration, nous sommes en train de construire des centres de santé, nous sommes en train de construire des puits, des forages et tout. Sur deux ans seulement, c'est un programme d'urgence et commandé et dirigé par la NICT, qui est commandé lui-même, Touareg, un ancien ministre. Pourquoi avoir ouvert les portes du Mali à ces mercenaires qui arrivaient de Libye ? Avec les effets collatéraux de la crise libyenne, je pense que la communauté internationale n'a pas tenu compte et c'est d'ici là, aujourd'hui, dans lesquels nous vivons et nous subissons les conséquences désastreuses. Pourquoi ? Parce que le Mali n'est pas frontalier avec la Libye. La frontière de Libye se trouve à 700-800 km de la frontière malienne. Donc, en définitive, une zone opérationnelle comme la Libye qui a été tenue, qui a des centaines et des centaines de véhicules qui se déplacent sur une distance aussi importante, ne devait pas échapper en tout cas à l'œil satellite des belligérants. Donc, ce qui veut dire que quelque part, on devait savoir qu'il y a des groupes qui partaient. D'autre part, ces gens ne sont pas des Maliens, c'est des Libyens. Ils étaient composés de deux groupes, trois. Le premier groupe, c'était des soldats libyens d'origine malienne. C'était leur personnel au Mali. D'autres, c'est les grands-pères. Et d'autres également, les fractions tribales dans lesquelles ils sont les plus nombreux ont leurs sources ou leurs bases les plus importantes au Mali. Donc, ils rejoignent les leurs parce qu'ils ne pouvaient plus rester en Libye. Les centaines n'en voulaient plus. Dans un deuxième temps, il y a des mercenaires qui ont rejoint cette armée à l'époque de la Jamaïra. Donc, tout avec la défaite. Ces mercenaires également se sont joints à ces groupes chargés à retourner dans les pays riverains d'où ils sont partis. Il y avait un troisième groupe. C'était des jeunes qui travaillaient en Libye tranquillement et qui étaient là, qui faisaient du jardinage ou autre type d'activité. C'était des centaines et des centaines qui travaillaient qui n'ont rien de militaire. Mais lorsqu'il a fallu partir et fuir, ils aussi sont partis. Uniquement au sud du Mali, nous avons reçu plus de 30 000 Maliens qui sont revenus de Libye. Et alors qu'on sait que le Niger c'est 250 000 et le Tchad encore nettement plus, faites-vous une idée. Nous avons rapidement signalé que des forces sont vers les frontières maliennes et qui viennent de certains pays voisins et qui sont en train de venir vers le Mali. D'abord, nous sommes un pays d'hospitalité et nous sommes un pays également d'éthique. Nous avons rapidement envoyé des groupes pour aller les rencontrer et demander qui sont-ils et qu'est-ce qu'ils veulent. Certains ont dit mais il fallait les désarmer. Mais il n'y a qu'à. C'est facile. Des centaines et des centaines surarmés avec leurs armes et tout. Les désarmer, c'est dire. Mais je pense que désarmer, ce n'était pas seulement les retirer les armes. Si on les retirait les armes, comment peuvent-ils assurer leur propre sécurité ? Mais ce n'est pas là la question. Mais dans le cas du Niger, on ne les a pas laissés rentrer avec les armes. Ce n'est pas là la question. C'est parce que ceux du Niger étaient de bonne foi. Malheureusement, les nôtres, il y a des gens qui n'étaient pas. Ensuite, disons vrai, une chose est sûre. Les groupes qui sont venus, ils étaient quatre. Le groupe le plus important a réjoint l'État. Il m'a remis la liste. Ils sont venus à Bamako, ici, me voir. Ils m'ont remis la liste de l'air arrivant. Ils étaient 394. Ils m'ont remis la liste des armes. Les armes individuelles aussi bien que les armes. Disons, M. le Président, nous sommes revenus. On ne sait plus où aller. La Libye, c'était notre vie. Et aujourd'hui, c'est derrière nous. Nous avons réjoint là où nous pouvons venir, c'est-à-dire le pays de nos pères. Ces groupes ont intégré et ce sont ces groupes qui se battent aujourd'hui avec l'armée malienne. Un deuxième groupe aussi a intégré avec un... Ils sont du côté malien. Parfaitement, ceux qui se battent là-bas au nord. Qui se battent là-bas au nord. Et aussi, le deuxième groupe aussi a intégré. qui a demandé à être vraiment indépendant. Mais qui mettait les armes et tout à l'abri parce que nous avons défini des sites où ils devaient y être. Mais il y a un deuxième groupe qui n'a pas voulu venir à Bamako. Les trois groupes, j'ai reçu les leaders jusqu'ici à Bamako qui sont venus me voir, discuter et se faire comprendre et les écouter. J'ai envoyé une équipe gouvernementale, les rencontrer et nous avons défini des sites où ils se sont mis. Nous étions en train d'analyser et de voir comment faire de ce matériel militaire et des hommes qui sont venus, quelle était la destination qu'on devait lui donner. Il disait, eux, nous sommes maliens, nous sommes maliens d'origine, nous sommes revenus, on ne sait pas où aller, nos armes, nous ne voulons pas les utiliser contre le malien. Mais le quatrième groupe n'a pas voulu. Et c'est ce quatrième groupe qui est géré par Mohamed Nazim. Et c'est ce quatrième groupe qui est venu avec d'autres réalités. Et c'est ce quatrième groupe qui n'est jamais venu à Bamako. Et c'est ce quatrième groupe aujourd'hui qui nous attaque. Et les deux autres groupes plus notre groupe qui répondent aux attaques de ce groupe. Parce que les quatre grandes colonnes que nous avons avec les ramifications de DIPA, les quatre grandes colonnes qui se battent depuis la frontière modernisation qu'on y gère, sur les quatre, il y a deux qui sont commandées par des officiers colonels à haut niveau arabe, à les Touaregs, une, un arabe, et un trou, un trou par un sudiste. Ce qui veut dire que dans nos troupes, nous avons un nombre particulièrement important de Touaregs qui ne sont jamais partis parce qu'il y a des déserteurs qui sont partis, qui partent les régions. Donc c'est ce groupe qu'il y a. Donc il y avait quelque chose. Avec l'arrivée des armes, le MENA qui était pacifique et politique s'est tout de suite trouvé des vérités en mettant un L, libération, dans leur sigle. Et d'autre part également, des gens qui sont venus avec les armes, qui ont été cantonnés, qui refusent d'intégrer l'État et qui ont demandé à discuter sur certains points, ont trouvé également le label politique qu'ils cherchaient. Donc il y a eu le point de rencontre de deux. Le label pacifique qui était là, qui cherchait peut-être des armes, et des armes qui étaient là, qui cherchaient peut-être une vision. Donc le MENA a intégré, ou bien les armes ont intégré le MENA. Donc c'est cette différence qu'il va falloir dire et faire comprendre. M. le Président, il y a eu des massacres dans le nord du pays, dans un camp, des jeunes tués, tout simplement parce qu'ils étaient là. Certains égorgés, certains avec une balle dans la tête. Qui a tué ces jeunes dans ce camp ? Pour moi, c'est les MENA. Les MENA ont révendiqué une victoire dans un camp. Ils ont attaqué quatre sites. M. le Président, Agueloc, qui est en plein territoire vers la frontière, une zone particulièrement ténéuse, ils ont attaqué Tessalite, et ils ont attaqué les Rés. Ils ont attaqué les Rés et ils ont attaqué Anderboukan. Mais, Agueloc, c'était un désastre. Agueloc était une garnison où nous avons une école secondaire qui était le créé de notre unité nationale. Celui de Sigasso de Caille, il était là-bas en plein avec celui du désert qui est venu du désert et de Tombouctou et d'ailleurs, c'était une école de formation de maître qui n'a jamais connu, malgré toutes les de nos différentes rébellions Tuareg et du reste n'a jamais été touchée. Donc, c'était un symbole de cette région, d'une unité nationale et du creuset des jeunes que nous formons pour le Mali demain. Et donc, il y avait une garnison. Cette garnison a été attaquée par des terroristes islamistes par des gens d'Akmi. Comment vous savez que c'est des gens d'Akmi ? Comment vous arrivez à faire la différence entre cela et la rébellion Tuareg dont tu parles à l'instant ? D'abord, il y a deux choses. Les remords d'action, les survivants, les témoins. Parce que nous avons ouvert une commission d'enquête, nous avons les films de l'action, en tout cas pour ceux qui concernent les images, nous avons dressé un dossier, nous avons repris les plaintes des différents parents. Le mode d'action, c'est quoi ? Pendant une semaine, ce camp a résisté. Et malgré les renforts également que l'armée malienne a tentés, qui s'est battu pendant une semaine également, nous n'avons pas réussi à intégrer cette zone de forteresse extrêmement bien prise où ils avaient entouré de leurs forces et donc même le matériel de renfort qui était là, même ce groupe de renforts a perdu près de 10. Donc en définitive, à un certain moment, le renfort n'a pas pu pénétrer. Nous le reconnaissons. Et le matériel logistique que nous devons amener pour soutenir a été détruit pendant les combats. Donc il fallait trouver une autre solution avec un répli de ceux qui, eux aussi, étaient déjà dans la bataille, ceux qui n'étaient pas une chose aisée. Les jeunes gens ont tenu avec brio. Ils ont refusé de se rendre. Ils ont tenu à garder les lieux jusqu'au bout. Ces groupes, c'était des Noirs du Sud, c'était des Arabes du Mali, c'était des Touareg également du Mali qui combattent du côté. C'est pas tous les Touareg qui sont partis. C'est une infime partie qui est partie. Donc, ils ont voulu négocier la réduction de ce camp. Le camp a refusé de se rendre. D'autres renforts étaient déjà partis. Mais le camp était dans une situation où le camp est tombé. Le camp est tombé, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont aligné près de 60 à 60 jeunes, les mains liées derrière le dos. ils ont mis une balle dans la tête de chacun de ces jeunes. Des jeunes de 18 à 22 ans qui n'ont rien demandé. Et même le groupe arabe qui était là, tous les Arabes qui étaient là-bas ont été soit éventrés ou égorgés. Soldats arabes maliens ou soldats Touareg maliens parce que c'était pas tout le monde qui était avec eux. C'est le mode d'action, les images, les témoignages qui d'abord nous affirment que la légion qui a attaqué était une légion par leur habillement, par leur tenue, par leur comportement, par le mode d'action. Et c'est simple. Cela aurait été fait par l'État. Nous aurons eu une communauté internationale aujourd'hui qui nous aurait exigé une commission d'enquête internationale pour venir voir ce qu'il y a. Mais pour quelles raisons si c'est fait contre l'État ? Pourquoi c'est seulement l'État mais lorsque d'autres le font ? Pour quelles raisons ne vont-ils pas venir avec ces communautés internationales ? Vous avez l'impression que la communauté internationale n'intervient pas suffisamment, ne réagit pas avec... Absolument. Parce que j'étais sûr que si c'était l'État, on nous aurait demandé des comptes. Eh bien, si c'est les autres, pourquoi ne pas nous demander ? Pour ceux qui encore continuent à entretenir le doute, pour quelles raisons ne pas mettre une commission d'enquête et venir vérifier ce qui s'est passé ? Nous avons tous les éléments. Nous avons tous les éléments de preuve qui peuvent être mises à la discussion. C'est le MNRA qui a révendiqué la victoire de la victoire de la Guéloque. S'ils révendiquent la victoire de la Guéloque, comment peut-il se départir des atrocités et du crime de guerre de la Guéloque ? Je ne les accuse pas formellement, directement, à eux de se défendre. Mais dans tous les cas, s'ils réclament et revendiquent une victoire, il va falloir également qu'ils les révendiquent également les crimes qui ont été perpétués. Donc la communauté internationale, ce n'est pas seulement aux États qu'il faut demander des comptes, mais il faut demander des comptes aux autres aussi. Et dans cette affaire, nous pensons que la communauté internationale doit demander des comptes. Parce que nous sommes convaincus que si c'était l'État, on nous aurait tombé sur la tête rapidement avec toutes sortes de commissions. Alors... Est-ce que ce discours, M. le Président, ne contribue pas à stigmatiser les Touaregs de l'ensemble du pays ? On a vu ici, à Bamako, quasiment une ratonnade. Non. Je pense qu'il y a une extrapolation. Et là, beaucoup de Touaregs qui sont partis sont déjà revenus. Il y a eu une crainte. Il y en a beaucoup qui sont partis mais qui ne sont pas revenus, M. le Président. Il y a beaucoup également qui sont en train de revenir. Il y a beaucoup également que je suis parti faire chercher. Tous les leaders, j'ai envoyé un ministre, un porteur de message, ils sont en train de venir. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous imaginez ? C'est l'insulmentalisation également de la colère, de la déception des cadavres que nous avons eus à Chagelok. Près de 70 jeunes qui ont été massacrés, tués à fleurs de l'âge combien de vieux, combien d'orphelins. Une maman est venue me voir il y a deux jours. Elle me dit, M. le Président, ce n'est pas la faute de Mali. Mon fils s'est engagé. Il a déjà fait deux expéditions de rébellion au nord. Il est toujours revenu. Il a deux femmes. Il a quatre enfants. C'est lui qui soigne son père malade et celui qui m'entretient. Mais Jésus vient de me dire, M. le Président, si c'est pour le Mali, nous sommes entièrement d'accord. Et, attends, je ne refuterai pas. La colère de tout a été instrumentalisée par des groupes fondamentalistes maliens, classiques aussi, politiques, qui ont fait de ça un fond de commerce aussi. il faut le dire. Et c'est cette colère qui a exacerbé les uns et les autres. La marche qui a été faite et au cours de laquelle certaines radios privées qui n'ont leur répondant que des radios de mille collines auxquelles j'ai participé sur enquête pendant deux ans a diffusé des messages de désunion, des messages de stigmatisation et des messages vraiment dont le Mali n'a pas besoin. Une, auxquelles on n'avait jamais pensé que de tels messages pouvaient être vus. Il y a une confusion qui a été créée. Il y a une peur qui a été créée. Parce que pour ce qui concerne le groupe Touareg, la fraction Touareg qui combat dans les Menela et autres, leur objectif c'est de faire partir le maximum de Touareg hors du Mali. Parce que pour eux, et pendant tout le temps, j'ai fait énormément d'efforts parce qu'en essayant de gérer le Nord, j'ai toujours tenu compte d'études. Je dis que le plus important et la saison, la meilleure qu'on a, c'est notre stabilité et notre cohésion nationale. Eux, ils avaient un objectif. Ils visaient cette cohésion qui malheureusement, ils ont trouvé porte ouverte avec certains groupes d'individus. C'est ces groupes d'individus par les radios, par leur presse, qui ont créé une situation de peur où ils ont vu des gens partir parce qu'ils n'avaient plus confiance en personne. Mais attendez, ce jour, moi j'étais là. Le palais de Koulba était envahi. Toutes les supputations ont été dites. Il y a des gens qui ont avancé déjà à se demander où se trouvent. J'ai dit, je suis à Koulba dans mon bureau et je m'importe bien. Cette foule qui était là massive, j'ai été obligé de la faire rentrer, de l'écouter, de la parler. On voit quand même encore des gens dans la rue manifester pour vous reprocher d'être très très peu présents sur le terrain, d'être très très peu militaires, comme ils l'auraient souhaité de répondre, toujours par le dialogue. Je ne l'irai pas avec le Vatenguerre parce qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Et pour cette raison, je les pardonne. J'essaie de lire une carte. Je suis officier en retraite, mais officier général. J'ai passé par l'école de guerre, j'ai passé par les académies soviétiques, donc je sais de quoi ils parlent. Lorsque les politiques me parlent, je les écoute, je sais de quoi ils parlent. Lorsque la diplomatie me parle, je comprends. Lorsque les militaires me développent leurs manœuvres, je les comprends. Je pense que le Mali, jusque-là, a essentiellement fait de se défendre et de protéger nos populations. Nous n'avons pas voulu nous laisser entraîner dans une guerre que les autres veulent parce que nous ne voulons pas la guerre. Certains, M. le Président, estiment que ce désordre, si vous ne réagissez pas en militaire, comme je viens de le dire, si vous ne réagissez pas par la force, c'est parce que peut-être vous avez envie de prolonger votre mandat par cette insécurité, parce que le pays sera dans le trouble, on ne pourra pas voter en l'année prochaine. Dans un peu le temps, il faut remettre une soja. Ceux qui pensent que je vais agir en militaire, ils se trompent. Je vais agir en président de la République. Le président de tous les Malinois, le président de tous les Touaregs, de tous les Peuls, de tous ceux qui sont dans la République, je suis le président de même des rebelles aussi. Donc, il y a un point, je suis président sur la limite de tout ce qui se trouve à l'intérieur de notre pays. Donc, ce n'est pas mon sens militaire qui me commande. C'est mon sens plutôt d'homme d'État, c'est mon sens de patriote, c'est mon sens d'homme lucide. Je ne peux pas écouter les bruits de villes qui ne savent pas de quoi ils parlent et qui pensent qu'il faut yaka, yaka, yaka. Non, je pense qu'il yaka à faire tout pour que la paix revienne au Mali. Ensuite, le deuxième point, les élections auront lieu. Et j'invite à ceux qui doivent... C'est une certitude, M. le Président ? Ça ne pose pas de doute. Nous ne sommes pas notre première expérience de faire des élections pendant la guerre. En 92, lorsque j'étais là pour la transition. Lorsque je suis venu en mars, il y avait une guerre. Le référendum s'est fait au mois de janvier, en 91. Mais faut-on organiser des élections libres et transparentes dans un pays où on n'a aucune prise sur une partie du territoire ? Attendez. Dans tous les cas de figure, notre objectif et l'objectif majeur de l'armée, c'est quoi ? Mettez de l'ordre. Respectez la population. Respectez l'éthique militaire. Et respectez également les biens. Mais nous avons une mission fondamentale. La mission fondamentale, c'est l'organisation des élections. Attendons de voir. Les élections, c'est le 29 avril. Le 29 avril, ce n'est pas demain, c'est après demain. Nous mettrons tout en œuvre pour que les conditions soient réunies. Si j'ai un conseil à donner au Mali, c'est de quoi dire ? C'est de faire en sorte qu'en avril prochain, que nous mettons les élections. Qu'au plus tard, le 8 juin, que nous ayons un président de la République, librement et démocratiquement élu, légalement élu. Parce que le problème du Nord, ça fait 50 ans, mais nos pères l'ont géré, nos aînés l'ont géré, nous on les gère, nos cadets et nos fils vont continuer à gérer. Ce n'est pas un problème qui va finir demain. Donc je ne pense pas que ça soit censé de penser que la meilleure manière de rester, c'était de faire la guerre. S'il y avait à choisir entre le Mali et la guerre, je choisirais le Mali. Je suis prêt à partir, je m'en irai. Et je souhaite de tout mon cœur que le Mali ait un président démocratiquement élu. Et je pense que c'est là extrêmement important. C'est une victoire et la victoire qui est plus importante que la victoire militaire. C'est une victoire de la démocratie, c'est une victoire des institutions. Maintenant, ceux qui sont en train d'aller sur d'autres terrains, c'est leur terrain eux. Nous avons le temps de voir venir. Alors, certains ont parlé de transition, M. le Président. Est-ce que c'est envisageable une transition dans cette période ? C'est complètement fou. Une transition par rapport à quoi ? Qu'est-ce qui va définir cette transition ? Qui va la faire ? Elle va durer combien de temps ? Et qui seront les membres ? Il y en a qui sont tellement pressés d'être ministre ou de faire partie d'une organisation. Il y a des gens qui sont convaincus que par la voie des élections, ils ne parviendront jamais au pouvoir. Ce sont eux qui parlent de transition. Transition, pourquoi ? Vous n'avez pas peur pour vous-même, M. le Président, aujourd'hui, qu'il y ait des officiers qui décident que puisqu'ils ne veulent pas mettre fin à cette rébellion dans le nord du pays, nous allons prendre le pouvoir. Ça ne vous est pas venu à l'esprit ? Mais non, je dirais tous à moi à ces officiers qu'ils n'ont qu'à les mettre fin. C'est leur travail, eux. Nous les avons armés, ils sont payés et nous les avons organisés. Nous les avons donnés les moyens militaires. C'est à eux de mettre fin. Mais je veux une guerre propre et juste. Je ne veux pas de massacre de population. Je ne veux pas d'exaction. Nous sommes un pays énormément organisé. C'est les officiers qui se posent cette question dont vous voulez parler. Je pense que ce qu'ils doivent se poser, c'est de venir me voir pour me dire, M. le Président, nous avons besoin de plus d'hélicoptères, nous avons besoin de plus de temps. C'est à eux. Ils ne sont pas venus pour ça, M. le Président. C'est à eux que revient le rôle. Ensuite, ces officiers dont ils parlent, qui sont-ils ? Je n'en ai jamais rencontrés. Vous comprenez ? Donc, je voudrais que ce soit clair dans la tête de chacun. Il y a des gens qui sont déjà dans leur petit chemin. C'est parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait des élections. Et je pense que le plus mauvais service qu'on puisse mettre à notre pays, c'est de ne pas les organiser. Des hommes politiques ? Des hommes politiques. Et des ambitieux de tout bord et tout, qui sont convaincus de ne jamais venir dans un pouvoir malien que par d'autres voies. Et bien que Dieu les empêche. Ensuite, j'ai dit à nos partenaires, le Mali est un exemple. Le Mali est une réussite démocratique. Le Mali est un pays stable. Nous connaissons les problèmes du Nord. Nous avons fait des points extrêmement importants au plan économique et à tous les points. Faites en sorte d'aider ce pays. Soutenez-le. Il faut que les processus démocratiques se passent. Une transition, je l'ai déjà faite et je sais de quoi il en ressort. Il ne ressort absolument et rien du tout. et je pense qu'il n'y a aucune règle. Rien et absolument rien. Même une guerre ne doit pas nous permettre de sortir dans les limites de la constitution malienne. C'est un conseil que je donne et c'est une mission que j'ai et c'est mon objectif principal et c'est à cela que je vais amener mon pays. Alors, vous êtes au bout de dix ans de mandat. Dix ans de mandat où Akhmi a grandi dans la région. C'est développé puissamment armé aujourd'hui. Est-ce que vous n'avez pas été un peu laxiste avec ce mouvement islamiste qui occupe le nord du Mali ? Akhmi vient de tuer 70 jeunes Maliens. Vous pensez que nous avons été laxistes ? Il y a deux, trois ans, nous avons perdu une trentaine de jeunes Maliens dans la guerre contre Akhmi. Vous pensez que nous avons été laxistes ? Seulement, je pense que pour nous, Akhmi, c'est une menace venue d'ailleurs. C'est une menace aujourd'hui internationale et c'est une menace qui a des ramifications plus lointaines que l'on le croit. Et Akhmi est internationale et interrégionale. Nous pensons qu'Akhmi, pour le combattre, un seul pays n'a pas tous les moyens suffisants. Pas seulement militaires, mais tous les moyens suffisants. Et nous pensons que la guerre contre le terrorisme aussi n'est pas seulement militaire. C'est un problème de développement. C'est un problème de sécurité. C'est un problème également de défense. C'est quoi la solution alors contre Akhmi ? La solution, nous l'avons. Depuis 2006, j'ai demandé une compréhension des chefs d'État et je n'ai pas réussi à l'avoir. C'était pour qu'on dégage une vision en appellant six ans. Akhmi est international et transfrontalier. Donc la réponse doit être transfrontalier. Comment voulez-vous que les hommes, où est-ce qu'ils mangent ? Où est-ce qu'ils se rébattent ? Comment ils font pour vivre ? Comment est-ce que tout se passe ? Dans tous les cas, je pense qu'il faut qu'on sache les en garder. Ce n'est pas 300 ou 400 hommes qu'il faut aller nettoyer. Depuis 2006, moi je les attends. Aujourd'hui, nous avons un État-major à Tamaracet. Nous avons deux officiers qui sont là-bas, cet État-major, du Niger, du Mali, de la Mauritanie et de l'Algérie. Nous devons planifier. Nous avons dégagé les textes juridiques. Mais il faut y aller. Parce que pour moi, la lutte contre Akhmi, ce n'est pas une lutte spectaculaire. Ce n'est pas aller tomber et revenir. Ce n'est pas ça qui va résoudre la question. Les gens qui viennent se battre contre vous, en se disant qu'ils vont au paradis, ils n'ont aucune retenue. Mais par contre, lorsqu'on doit lutter contre un mouvement qui est transfrontalier, il faut des solutions transfrontalieres. Mais pourquoi cette coopération a du mal à se mettre en place ? On a vu des chefs d'État se réunir samedi dernier à Abuja pour en discuter. Est-ce qu'il en ressort quelque chose de concret ? Je pense qu'il en ressort quelque chose. Il en ressort un soutien. La CEDEAO a donné un soutien politique et a transmis un message clair et net. Une condamnation claire et nette. La CEDEAO et la communauté économique des citoyens de l'Ouest. dans l'intégrité et l'unité nationale du Mali. Mais je pense que la bande sahélo-sahédienne, ce sont les États ribéens qui sont les premiers. Ce sont eux qui subissent. Ce sont les premiers qui... Tout ce que nous allons avoir, c'est de la point. Mais je pense que la guerre nous incombe. Raison pour laquelle le Mali s'est dit qu'il faut une politique. Il faut aller loin. Il faut aller tous ensemble. Il faut aller loin et il faut rester longtemps. Il faut occuper toute cette bande sahélo-sahédienne avec nos armées. Il faut aller pour un programme de 3, 4, un programme de 5 ans. Créer une cohabitation qui n'est pas profitable à Acme ou du reste. Prenons tout ce qu'il y a occupant notre désert. Un seul pays n'a pas les moyens de le faire. Parce que les gens auront toujours le repli et le repli technique de pouvoir aller dans un autre pays voisin parce que ce sont les gens qui... Là où ils mangent à midi, ils ne dégènent pas. Et là où ils dégènent, ils ne dînent pas. Et là où ils dînent, ils ne dorment pas. Ce sont des gens en constant mouvement. Donc de frontière à frontière. Et donc pour cela, il faut que tous ensemble en plomb. Le Mali est partisan de cela. Nous pensons, après l'Algérie, nous sommes certainement parmi les pays qui ont payé, en tout cas, le plus lourd tribut des atrocités et de la guerre contre Acme. et lorsqu'on vient nous dire que vous ne faites pas assez, vous ne faites pas rien du tout, voilà ce qui nous est revenu. N'est-ce pas un peu frustrant de terminer son mandat sur ce climat de crise dans cette situation de guerre dans le nord du pays ? Mais vous savez que je suis venu également une fois dans une situation de crise. Donc je pense qu'en mars 91, il y avait la révolution et il y avait la rébellion. Et il y avait tout. Il y avait toutes les difficultés. Un jeune létant qu'on a, avec son groupe officier, sous-officier et le mouvement démocratique, nous sommes venus, nous avons pris le Mali pendant 14 mois et à partir de là, nous avons mis en place un système démocratique qui est un processus qui aujourd'hui, 20 ans après, marche bien. Et donc, si je vais dans une crise aussi, eh bien, je pense que je ferai tout pour attenuer le maximum cette crise. Mais maintenant, j'étais tellement heureux d'avoir fait ce pays. J'étais tellement fier de ce que nous avons réalisé. Moi-même, parfois, lorsque je regarde ce que le Mali a réalisé, je me dis, mais comment on a fait pour obtenir tout ça ? Vous-même qui étiez à Bamako depuis combien d'états, vous ne voyez même pas la guerre si vous ne lisez pas certains journaux ? Les gens sont contents et vivent. Vous, vous avez la confiance de venir. Les forums s'organisent. La vie continue. Le nombre a quand même considérablement diminué de tout le reste. Mais non, non, non. Il y a certains nationalités qui ne sont pas venus. Mais lorsque j'ai été à Tomurtu une des fois, j'ai dit des gens qui sont venus de Serlil ou du Japon et j'ai été particulièrement impressionné. Ils ont dit, si vous l'organisez, si vous l'organisez, nous, nous allons venir. Donc moi, je pense que c'est la vie qui est ainsi faite. Je suis venu dans un moment de crise pour aider le pays. Aujourd'hui, il y a des crises, c'est vrai. Mais cela n'empêche pas la réplique de tourner. Nous avons quelques coups, nous avons quelques difficultés. Mais cela ne peut en aucune manière porter préjudice à la marche normale et regrette de l'État. J'aurais bien voulu vraiment aller avec un résultat brillant que nous avons obtenu. Mais je pense qu'il faut dire que la vie également, c'est comme ça. Il y a les difficultés, il y a les facilités, il y a le jour et la nuit. Mais j'espère que d'ici le 8 juin, lorsque je vais remettre le pouvoir au nouveau président de la République du Mali, élu, j'espère que, encore une fois, la situation sera, même au nord, nettement meilleure à cela. Nous n'avons pas peur de concertation, nous n'avons pas peur de dialogue. Il y a deux ou trois choses qui ne se discutent pas. L'intégrité, territoire et l'unité du Mali. C'est moi qui suis le promoteur du pacte de réconciliation nationale le 11 avril 1992. C'est moi qui suis le promoteur des accords d'Alger. Eh bien, si je dois être le promoteur de notre accord qui tient compte de ces deux facteurs, tout le reste est discutable. Merci, M. le Président, de nous avoir reçus. Merci d'avoir été aussi disponibles. Je vous en prie. Le débat africain à l'infocard.